Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Maratel Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne, nous parlons du Canada, principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous nos prochains contenus. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs qualifiés. Nous allons parler plus particulièrement d'un programme d'immigration appelé Entrée Express. C'est-ce que je reçois énormément de messages venant de WhatsApp, venant des gens me demandant comment faire pour aller travailler au Canada. J'aimerais travailler au Canada. Tout le monde veut venir travailler au Canada. Mais la véritable question qui se pose est de savoir, est-ce que tu possèdes tous les critères qu'il faut pour pouvoir immigrer au Canada et réaliser ton rêve de travailler? Est-ce que tu respectes tous ces critères d'admissibilité imposés par le programme pour venir, pour enfin pouvoir immigrer et travailler au Canada? Dans cette vidéo, je te propose de partager avec toi les 6 caractéristiques, les 6 critères qu'il faut pour pouvoir immigrer et travailler au Canada. De ces 6, on en a 4 qui sont obligatoires et 2 qui sont optionnels. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Je vais être honnête avec vous, déjà, je ne pensais pas faire ce genre de vidéo, du moins une vidéo concernant Entrée Express, parce que pour moi, Entrée Express est déjà un programme assez connu. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce programme, du moins ne connaissent pas quels sont les critères que ce programme exige. Donc, c'est quoi Entrée Express? Entrée Express est un programme pour les travailleurs qualifiés. C'est un programme qui permet de délivrer la résidence permanente aux travailleurs qualifiés. C'est un programme qui s'adresse aux 9 provinces du Canada, sauf la province du Québec. C'est un programme où l'immigration va rassembler l'ensemble des travailleurs qualifiés dans un bassin et pouvoir venir sélectionner une vague précise, une ou plusieurs vagues précises, pour accorder la résidence permanente. Ici, la moyenne de passage, c'est 67 points. Donc, c'est un programme basé sur des points. Et la moyenne de passage est de 67 points, de 67 à 100. Donc, l'immigration peut décider de choisir la vague de 100 à 80 ou de 100 à 76, je ne sais pas trop, donc ça dépend de l'immigration. Ils vont choisir une vague précise. Et si vous êtes dans cette vague, si vos points font partir de cette vague, alors vous serez automatiquement sélectionné et vous serez invité à présenter une demande d'immigration pour Immigrer au Canada. Et d'ici là, obtenir la résidence permanente. Donc, la question qui se pose est donc comment faire pour obtenir ces 67 points? Ces 67 points sont basés sur 4 critères obligatoires et 2 critères optionnels. Le premier critère obligatoire ici, ce sont les examens linguistiques. Le deuxième critère obligatoire ici, c'est le niveau d'études. Le troisième critère obligatoire ici, c'est l'expérience de travail. Et le quatrième critère obligatoire ici, c'est l'âge. Ça, vraiment, c'est pas vraiment un critère obligatoire, mais c'est l'âge. Le premier critère optionnel, c'est le contrat de travail d'un employeur canadien. Et le second critère optionnel, c'est d'avoir de la famille au Canada, c'est-à-dire de prouver sa capacité d'adaptation. Vous avez une famille, une connaissance ici au Canada, ça vous sera très utile. Revenons au premier critère. Le premier critère concerne les examens linguistiques. Ce critère va jusqu'à 28 points. Donc, ce critère permet d'obtenir 28 points. Si vous parlez français, vous allez faire le test de TCF ou le TEF. Si vous parlez anglais, vous allez faire l'ILTS. Si vous avez un conjoint, il est conseillé de faire le test à deux pour pouvoir augmenter le nombre de points possibles. Bref, l'objectif est d'atteindre les 28 points octroyés à cette catégorie. Le second point, c'est le niveau d'études. Le niveau d'études minimal à avoir avant d'engager cette procédure d'immigration, c'est BAC plus 2. Là, je m'adresse à nos frères africains, à mes frères africains. Donc, le niveau minimal ici, c'est BAC plus 2. Et plus votre niveau d'études est élevé, et plus vous vous rapprochez des 25 points octroyés à cette catégorie. Donc, si vous avez un doctorat, par exemple, vous aurez directement vos 25 points. Une licence, on va dire, c'est la moyenne. Voilà. Donc, le troisième critère obligatoire, c'est l'expérience de travail. Le minimum ici, en termes d'années d'expérience, c'est un an. Donc, si vous n'avez même pas un an d'années d'expérience justifiables, ça ne sert à rien d'engager une procédure d'immigration pour venir travailler au Canada. Déjà que un, c'est le minimum possible. Voilà. Et plus l'année d'expérience est grande, plus vous vous rapprochez des 15 points octroyés à cette catégorie. Je pense qu'ici, si vous avez déjà 6 ans d'expérience, 5 ans ou 6 ans d'expérience, vous pourriez directement avoir vos 15 points totalement alloués. Le quatrième critère obligatoire, c'est l'âge. Ça semble bizarre, mais tout le monde a déjà un âge ici. Mais maintenant, c'est organisé comment? Si vous êtes jeune, vous avez automatiquement les 12 points offerts à cette catégorie. L'âge ici prend 12 points. Si vous êtes situé entre 18 à 35 ans, je crois bien, vous avez automatiquement vos 12 points. Mais plus votre âge est élevé, plus vous vieillissez et plus le niveau de points diminue. Je mettrai en description le lien direct de l'IRCC pour que vous puissiez aller voir avec plus de détails comment s'est organisé. Voilà. Donc, votre critère qui est pour le contrat de travail, c'est un contrat optionnel. En 13 presse, ne vous oblige pas d'avoir un contrat de travail d'un employeur canadien. Mais si vous avez un contrat de travail d'un employeur canadien, vous avez automatiquement 10 points de bonus. Donc, c'est optionnel, mais ça vaut 10 points. Maintenant, si vous avez de la famille au Canada qui va vous accueillir et tout, qui vous facilitera l'adaptation, vous avez encore 10 points de bonus. Donc, pour moi, vraiment, c'est l'un des meilleurs programmes qui puisse exister pour les travailleurs qualifiés. Je répète, qualifiés. Donc, je vais récapituler. Le premier critère le plus important, c'est les examens linguistiques qui valent 28 points. Le deuxième critère, c'est le niveau d'études. Ça vaut 25 points. Le troisième critère, c'est l'expérience de travail. Ça vaut 15 points. Et le quatrième critère obligatoire, c'est l'âge, votre tranche d'âge. Plus vous êtes jeune, plus vous avez totalité des points. Voilà. Et le premier critère optionnel, c'est le contrat de travail d'un employeur canadien. Et le second critère, c'est d'avoir de la famille au Canada qui va vous accueillir et vous faciliter l'adaptation. Entrée Express, comme j'ai dit pour moi, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais pour moi, c'est le meilleur programme qui existe jusqu'à présent par rapport au programme de travailleurs qualifiés. Il y a un autre détail très important. C'est qu'Entrée Express s'adresse aux neuf provinces du Canada, sauf la province du Québec. Donc, si votre rêve c'est d'aller au Québec, ne faites pas Entrée Express parce qu'Entrée Express, ce n'est pas pour la province du Québec. C'est pour les neuf autres provinces autres que celles du Québec. Parce que le Québec a sa propre, a ses propres lois pour les travailleurs. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été long dans cette vidéo, mais j'aimerais, j'aimerais réellement vous faire connaître les bases. Comme j'ai dit, je vous exhorte et je vous encourage toujours à vous informer avant de vous lancer dans n'importe quelle procédure d'immigration. Et ayez au moins le minimum d'informations possibles. Même si vous voulez vous lancer de vous-même, même si vous voulez utiliser un agent d'immigration et tout, même si ce n'est pas une agence. Bref, ayez au moins le minimum d'informations. Si cette vidéo vous a plu et que ce style de vidéo vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire en me laissant tout d'abord, d'abord un like avec un partage. Si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez-moi en commentaire, laissez-moi savoir en commentaire si la vidéo vous a réellement intéressé. Et si vous désirez obtenir ce genre de vidéo sur d'autres sujets, faites-le-moi savoir en commentaire. Je lis toujours tous mes commentaires et malgré le temps qui me manque réellement, je prends toujours de la peine à essayer de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Donc, merci de m'avoir écouté et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada